Générique Je disais, on parlera politique, avec une veste socio qui a vu le jour, la DFK, Dynamique Fachikaka. Antoine Toujeune, Kikouni est là pour nous en parler un peu plus. Bonjour, bienvenue à vous. Merci, monsieur Zez, bonjour. Alors, vous êtes Antoine Toujeune, c'est ça ? Oui, si, monsieur. Kikouni, nous sommes Antoine Toujeune. Antoine Toujeune, coordonnateur, adjoint, en charge des questions politico-administratives et juridiques de la DFK. La DFK, c'est une structure créée pour soutenir les actions du chef de l'État. Tout à fait. On en a connu, on en connaît plusieurs en tout cas, en ce moment. C'est une structure qui est créée récemment. Pourquoi seulement maintenant, vous voulez-vous soutenir les actions du chef de l'État ? Voilà, la structure n'est pas créée seulement maintenant là. Depuis comme étant ? On m'a dit que c'est récemment. C'est une structure créée depuis septembre 2023. Oui, c'est récent toutefois. Tout à fait récent, comme vous pouvez le dire. Là, on avait l'objectif de battre campagne pour le chef de l'État. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons battu campagne. La structure avait ce objectif-là d'abord, de battre campagne pour le chef de l'État. vu que la structure est implantée partout sur l'étendée de la République démocratique du Congo. Ayant cet objectif, nous avons voulu changer les objectifs et se lancer dans une nouvelle direction. Et voilà, nous nous sommes fixés des objectifs où nous soulignons soutenir. C'est quoi ces nouveaux objectifs ? Vous avez dit que d'abord, c'était accompagner le chef de l'État à gagner les élections de 2023. Et maintenant, c'est quoi les nouveaux objectifs ? Alors là, nous nous sommes fixés des nouveaux objectifs où appuyer les actions du chef de l'État pour un développement durable, encourager l'autoprise en charge alimentaire dont on doit former les citoyens dans l'agriculture, pêche et l'élevage, pérenniser la vision du chef de l'État, celle de voir un Congo uni prospère et sécurisé, mobiliser les citoyens congolais, le patriotisme, l'esprit du patriotisme, l'esprit de vivre ensemble et l'esprit de paix. C'est parmi les objectifs que nous sommes assignés cette fois-ci et pouvoir marcher ensemble. D'où nous appelons le peuple congolais à se gendre à nous pour que nous puissions suivre cet élan de développement que le chef de l'État a lancé. Et là, vous voyez sur ma chemise, je porte aussi ma magie dite Soumino, qui fait partie aussi des actions du chef de l'État, si il faut le dire, parce que c'est le choix du chef. Donc nous appuyons les actions du chef de l'État, nous appuyons le gouvernement dans ces sens. – En quoi est-ce que votre structure n'est pas une structure opportuniste ? – Notre structure n'est pas une structure opportuniste, c'est une structure qui prône le patriotisme. En ce moment-ci, le chef de l'État a besoin de la population, de la masse, il a besoin de tout Congolais conscient pour pouvoir l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire maintenant. Son souci, c'est de développer ce pays. Et il ne pourra pas le faire seul. Il faut que l'appui du peuple soit là pour qu'il puisse réaliser ce qu'il veut avec un gouvernement qui vient de mettre en place pour pouvoir atteindre ses objectifs et suivre le plan et le projet qu'il a lancé pendant la campagne électorale et qu'il veut mettre en pratique pour ce gouvernement qui vient de sortir à peine. – Vous dites que vous soutenez la vision du chef de l'État. Je voudrais savoir si cette vision, elle est consignée ou résumée où ? Sinon, comment vous la présentez au Congolais, la vision du chef de l'État ? – Je venais de parler, de pérenniser la vision du chef de l'État qui se résume sur la paix, sur la sécurité et sur la prospérité. Comme le même a dit, « Veux voir un Congo uni, sécurisé et prospère. » Voilà, c'est notre champ de bataille. – Ça, ce n'était pas son slogan de campagne ? – Non, non. Si vous prenez ça comme un slogan, ce serait à un mauvais côté de voir les choses. Ce n'est pas un slogan. Vous êtes ensemble avec moi, vous êtes sans ignorer, de la façon où le chef de l'État est mobilisé pour pouvoir doter d'abord notre armée de munitions, les budgets de l'État, comment ça bouge pour soutenir l'armée. C'est les soucis de voir un Congo sécurisé. On ne peut pas être possible de bourser beaucoup d'argent pour la défense nationale si on n'a pas les soucis de sécuriser son peuple. C'est le souci de sécuriser la République et son peuple. Ils déboussent de l'argent pour acheter des avions, des avions de chasse, des munitions, pour que cette armée soit une armée moderne, comme on en était de le sentir, et que toute la communauté internationale est en train de témoigner sur l'armée congolaise. En ce moment, vous n'êtes pas encore un parti politique ? Nous ne sommes pas un parti politique et nous ne pensons pas devenir un parti politique. Nous restons à Sbel. Une Sbel. Oui. Une Sbel qui est très proche de la politique, en fait. Tout à fait. Proche de la politique. Nous sommes déterminés d'appuyer un peu dans ce sens-là. Il y a des partis politiques qui ont des intérêts qu'il faut, et que vous connaissez vous-même. J'ai suivi même M. Kilo, qui était ici, parler des blocages de gouvernement, l'évolution des nominations, comment ça s'est déroulé. C'est juste les intérêts des partis politiques qui ont fait traîner les choses. Et si aujourd'hui, il y a de bruit encore dans ce sens-là, c'est toujours dans le cadre des intérêts des partis politiques. Alors, il faut que les Asbel se réveillent. Il faut sensibiliser la population. Il faut sensibiliser le peuple, les citoyens conscients, qui doivent accompagner les chefs dans cette vision-là de pouvoir construire ce pays. Nous n'avons pas l'idée de devenir un parti politique aujourd'hui. Alors, une structure qui se nomme Fatih Kaka, si on est un peu nostalgique, on va se souvenir de ceux qui disaient Kabila Désir, Kabila Toulémioté. N'êtes-vous pas dans la même logique, dans la même lignée ? Ce n'est pas toujours ce côté dialéliste qui caractérise le Congolais d'aujourd'hui ? Bon, Kabila Désir, je ne sais pas si Kabila Désir, tous ceux que vous venez de citer, se sont transformés en partis politiques. Ils sont restés structures. Elles sont mortes de leur propre mort, en fait. C'est parce que peut-être qu'ils n'avaient pas des objectifs bien définis. Nous, nous avons des objectifs bien définis. Nous disons, nous sommes là sur le réveil patriotique pour accompagner les chefs de l'État à ce moment-ci où la République est menacée. On ne doit pas rester inerte. Il faut réveiller le peuple, ramener la jeunesse, ramener l'ensemble de la population à suivre cet élan de paix. Pérenniser cette vision du chef pour un Congo fort. Voilà, nous ne sommes pas une structure dialéliste comme vous venez tantôt de le dire. Nous ne le saurons jamais. Nous ne le saurons jamais. Après le mandat du chef de l'État, votre structure va-t-elle exister toujours ? Nous sommes dénommés Dynamique Fachikaka. C'est parce que nous croyons d'abord au chef de l'État, qui est Félix Antoine Tcheket-Chulombo, Fachibétan. Nous croyons à sa vision. Voilà comment nous sommes dénommés Dynamique Fachikaka. Donc, si les chefs de l'État partaient après son mandat, nous nous serons contents de dire que nous avons accompagné une vision. Vous avez atteint votre mission. Nous avons atteint notre vision et nous pensons qu'après son départ, la personne qui viendra suivra la bonne marche que le président Fachikaka aurait laissée. Et vous vous changeriez de nom ? Vous deviendrez maintenant le nom de cette nouvelle personne. Parce que le réveil patriotique ne va pas s'éteindre après le mandat de Félix Tchusseke. Là, nous serons contents d'avoir réussi. L'unité nationale, la prospérité, c'est ce centre des sujets, c'est ce centre des combats qui resteront toujours. Voilà, là nous serons contents de dire que nous avons réussi notre mission parce que la personne qui viendra après le président Félix, comme président de la République, après son mandat, suivra l'exemple, suivra la vision. D'autant que je pense déjà qu'il serait dauphin ou dauphine, je ne sais pas moi, du président de la République qui va suivre cette idéologie et qui serait pour nous une réussite parce que pendant ces quinquennat, c'est ça notre élite. et nous sommes persuadés que le peuple va nous suivre et dans ça et nous avons déjà une grande majorité de la population derrière nous et qui suit nos enseignements, nos mobilisations et tout ce que nous sommes en train de faire. Donc nous sommes déjà fiers de ce que nous sommes en train de faire, etc. Et nous allons continuer avec cet élan. Alors comment fonctionnez-vous ? On dit que vous avez dit que vous êtes déjà une structure installée un peu partout en RDC. J'espère que ce n'est pas seulement théorique en tout cas. Comment votre structure fonctionne ? Quelles sont vos représentations dans la province ? Et comment fonctionne-t-elle ? Voilà. Nos structures fonctionnent de cette manière. Nous avons un coordonnateur national qui a accompagné les six adjoints. Quatre coordonnateurs adjoints et dont je suis le président des coordonnateurs adjoints. Donc après les coordonnateurs nationals, c'est moi qui suis. Et cette configuration se présente de la même façon dans des provinces. Dans des provinces, c'est la même chose. Ils sont en train de travailler de cette manière et ça se répercute même dans des territoires. Donc on est parti avec ça, des coordonnations nationales, des coordonnations provinciales, des coordonnations communales ou territoriales, comme ça. Donc c'est de cette manière que nous sommes en train de travailler. et c'est ça notre configuration, notre, disons, comment on appelle ça ? L'organigramme, par la destriture. Ça marche comme ça. D'accord. Alors on va terminer peut-être par ici. C'était une très belle présentation de la dynamique Fachi Kaka. Vous avez lancé un appel aux Congolais de pouvoir vous rejoindre. Pourquoi doivent-ils vous rejoindre d'abord et quels sont les avantages à appartenir à la DFK ? Vous terminez. Nous appelons les Congolais à nous rejoindre parce que cet appel se lance dans le cadre du bien-être de tous. nous suivons une vision. Une vision salvatrice. Une vision qui sauve les Congos et les Congolais. Nous ne pouvons pas dire que ceux qui nous suivent doivent bénéficier des choses, d'autant plus que nous avons qu'un seul patrimoine qui s'appelle République démocratique du Congo, que tous doivent protéger. Voilà, cet appel est lancé dans ce sens que notre pays a besoin de ses citoyens conscients. Notre pays a besoin de toutes personnes qui se trouvent intéressées pour que cette République soit appelée toujours République et puisse contenir toute sa dimension. c'est cette lutte auquel nous appelons tous les Congolais conscients à venir se jurent à nous et rester dans ce telan parce que les Congos restera inis et indivisibles comme le chef de l'État l'a toujours voulu et comme tout patriote et tout Congolais conscient veut. voilà notre appel. Merci Antoine tout jeune d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Restez avec nous je vous l'avais annoncé depuis 7h du matin cette fois on va recevoir un dresseur de chiens Moïse si vous avez un chien si vous les élevez même si vous voulez les dresser on va parler de la réglementation du secteur les pistes pour bien encadrer son chien comment le faire promener etc. Toutes les questions que vous vous posez auront des réponses certainement dans quelques minutes. Ce soir sur Télé 50 Une poignée de mains